Que chupette, vous voulez collecter des fonds ? Collecter des fonds ? 1993, le World Trade Center a explosé, vous vous en souvenez ? Mystérieuse explosion à New York sous l'un des plus grands gratte-ciel de Manhattan. Il y a un des accusés qui indique pendant le procès que la CIA était au courant de tout. Le visa diplomatique de ce cher accusé était délivré par la CIA. Nous ne sommes pas loin de penser qu'ils ont commandité cette bombe pour justifier une augmentation de crise. Vous voulez me faire croire que vous engagez des faux terroristes et ça seulement pour se tirer du fric au Congrès ? Malheureusement, monsieur Hennessy, je ne sais pas comment je vais fabriquer 4000 morts. Alors je crois que nous allons les tuer pour de vrai. On attribuera ça aux musulmans, naturellement. Et j'obtiendrai mes subventions. C'est impensable. Jamais personne ne pouvait penser qu'il arriverait une telle chose. Je crois qu'il faut regarder cette image. Elle est à peine croyable. Et pourtant, c'est la vérité. C'est ce que nous voyons actuellement. C'est impensable. Deux avions qui viennent percuter. Alors évidemment, l'hypothèse immédiatement imaginée, c'est qu'il y ait pu s'agir d'abord d'un accident, bien sûr. Nous interrompons le cours de ce journal pour nous rendre directement à New York où, vous l'avez vu, un terrible accident d'avion vient de se produire en plein centre de New York. Savez-vous des précisions sur ce terrible accident ? Le temps était très clair. On voit mal comment un accident aurait pu se produire dans de telles conditions. Deux explosions au World Trade Center ce matin. Que la deuxième tour du World Trade Center est en train d'imploser, d'imploser. Bonne nuit Charlie, Charlie, Charlie. L'ignoble et sanglante fusillade d'une violence inouïe qui s'est déroulée dans les locaux du journal Shalal Shalal Charlie Hebdo est une tragédie nationale.